C'est cette démarche-là de respect du suffrage universel et de la démocratie qui sera la vôtre. Au moment où on s'interroge évidemment sur le confinement, mais aussi sur cette crise sanitaire et sa durée, nous accueillons Hervé Solignac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député PS de l'Ardèche et vous voulez tester le vaccin. Alors on va raconter votre histoire. C'est une semaine importante, je l'ai dit, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites, notamment l'annonce d'un vaccin quasiment opérationnel, en tout cas efficace à 90% par le laboratoire Pfizer. Vous, vous êtes porté volontaire pour une étude française, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Il y a 35 000 personnes qui sont volontaires à ce jour, dont vous. Pourquoi avez-vous fait ce choix ? Écoutez, j'ai fait ce choix. D'abord, c'est un engagement citoyen, personnel, avant d'être lié à mes fonctions de député. C'est aussi un engagement de cohérence, parce que je considère qu'aujourd'hui, l'ensemble des Français souhaitent être protégés contre ce virus. Et on ne peut pas exiger de la puissance publique qu'elle nous protège, notamment par un vaccin, et puis aller se planquer quand la recherche française réclame des volontaires. Donc c'est un engagement citoyen. J'ai répondu début octobre à cet appel, comme je l'aurais fait encore une fois si je n'avais pas été député. Je me suis inscrit sur une plateforme. Qu'est-ce qu'on vous a demandé ? Lorsque je me suis inscrit, on m'a posé assez peu de questions, à vrai dire. Un petit questionnaire de santé, mon âge, mon poids, les pathologies que j'ai pu avoir. On m'a posé assez peu de questions, parce que pour qu'on puisse faire des tests efficaces, il y a trois phases. Et lorsqu'on arrive dans la phase 3, c'est-à-dire lorsqu'on a progressé dans le test, il faut pouvoir disposer d'un panel assez représentatif de la société, donc des personnes âgées, des jeunes, des personnes qui ont parfois des pathologies graves. Et vous êtes, pardon de dire ça comme ça, vous êtes admissible pour ce test ? Par définition, presque tout le monde est admissible. Les dames qui veulent avoir un bébé ne le sont pas, mais je ne suis pas dans ce cas-là. Et donc oui, je suis évidemment admissible. Je n'ai pas pour le moment été appelé parce que le test qui est dans le cadre d'un ancolle sanitaire, en préparation sous la houlette de l'Institut Pasteur, on est à la phase 1. Pour le moment, c'est à peu près 90 volontaires qui ont été appelés, mais je devrais l'être dans les semaines ou les mois qui viennent. Alors, vous savez d'ailleurs pour quel vaccin vous allez être contacté ? Je parlais d'une étude française, mais est-ce que vous en savez plus ? Alors, pour le moment, il y a, à ma connaissance, un seul vaccin qui fait l'objet d'un protocole sanitaire, encore une fois, sous la houlette de Pasteur. C'est donc celui-là qui sera testé, mais évidemment, on n'a pas plus d'informations que cela. D'ailleurs, j'indique simplement que lorsqu'on est volontaire, on peut recevoir un test à faible dose, un test à forte dose ou un placebo, et on ne sait même pas quelle est l'injection que l'on a reçue. On le sait intérieurement, à peu près 12 mois après avoir reçu l'injection. Vous ferez cela sans appréhension ? Je ne vais pas vous mentir. Il y a forcément une petite appréhension. Je crois que cette appréhension, elle est beaucoup plus forte pour mon entourage, pour ma famille, pour ma compagne que pour moi-même. Mais je fais ça d'abord parce que je crois qu'il y a dans ce pays une immense défiance à l'égard de nos institutions, à l'égard de celles que je représente, mais aussi à l'égard de la recherche, à l'égard de la science. Et ça, ça me préoccupe. Et moi, j'ai confiance dans la recherche publique, j'ai confiance dans la science, et je crois qu'on ne peut pas laisser l'emporter l'idée que le remède serait pire que le mal. Donc oui, j'ai une petite appréhension, elle existe, elle est là, mais je considère que mon devoir de citoyen, c'est de dépasser cette appréhension. Alors, c'est un geste qui n'est pas anodin de la part d'un élu, d'un député, dans un pays qui est désormais considéré comme le pays anti-vaccin. Toutes les études le montrent, il y a une défiance des Français vis-à-vis des vaccins. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Une défiance qui est extrêmement préoccupante. Effectivement, vous avez raison, je crois que dans les sondages qui ont été réalisés récemment, la France est le pays le plus en défiance à l'égard des vaccins, au-delà même des Américains, c'est pas peu dire. 46% des sondés semblent déclarer qu'ils sont réticents à un vaccin et à peine plus de 50% seraient prêts à aller vers ce vaccin. Moi, je vois ici un lien très direct, encore une fois, avec la défiance qu'il y a à l'égard de la parole des pouvoirs publics, à l'égard des institutions. Et donc, j'entends encore ce matin dans le taxi qui m'a amené sur votre plateau, ce chauffeur de taxi qui me dit, mais le Covid, c'est qu'une histoire de business. La volonté, en réalité, des grandes puissances de ce monde, c'est de vacciner l'ensemble des citoyens de la planète. Mais le Covid, en réalité, c'est une histoire de fric pour les labos publics et privés. Mais c'est Bill Gates qui va s'enrichir. Et je reçois tous les jours sur ma boîte aux lettres, ou je constate sur les réseaux sociaux, que le complotisme avance à grands pas. Et donc, je pense qu'il est extrêmement important de se mobiliser pour crédibiliser la recherche et pour, encore une fois, redonner du crédit à ces institutions qui en ont considérablement perdu. Il faudra rendre obligatoire ce vaccin ? À titre personnel, je pense que ça n'est pas une bonne idée. Et je crois qu'il ne faut pas le rendre obligatoire. Que vouloir contraindre, c'est s'empêcher de convaincre. Je crois que la meilleure façon d'avoir un vaccin qui sera le plus largement adopté, c'est d'abord un qui soit efficace. S'il est efficace, les Français iront se faire vacciner. On a aujourd'hui une grippe saisonnière qui revient. Les Français vont se faire vacciner. Bien sûr, certains sont réticents. Mais la situation serait sur un plan humain et sanitaire dramatique s'il n'y avait pas ce vaccin contre la grippe. Donc, non, je ne crois pas qu'il faille le rendre obligatoire. Parce que sinon, on déclencherait pour le coup un débat et un conflit avec toutes celles et ceux qui, aujourd'hui réticents, pourraient devenir fondamentalement hostiles. Donc, essayons de convaincre plutôt que de contraindre. Deux questions. Le test, c'est rémunéré ? Non, ça n'est pas rémunéré. Et fort heureusement, il y a, je crois, je crois, j'en suis même pas certain, mais un défraiement pour les frais de déplacement, notamment. Mais il n'y a pas de rémunération, bien entendu. – Et enfin, vous avez parlé de, évidemment, la réaction de vos proches, bien sûr, certains qui peuvent être un petit peu inquiets. Qu'en disent vos collègues dans l'hémicycle ? – Écoutez, ils n'en disent pas grand-chose. Naïvement, j'ai pensé que certains emboîtraient le pas. Ça n'a pas été le cas. – Vous êtes le seul pour l'instant ? – À ma connaissance, je suis le seul. Évidemment, je laisse libre mes collègues de faire ce qu'ils veulent. La seule chose que je constate, c'est qu'on me regarde parfois d'un air un peu bizarre en me disant, tu es bien sûr de ce que tu fais. Il y a aujourd'hui 35 000 volontaires. Donc, je me dis que si je suis irresponsable, je ne suis pas le seul à l'être. Et quelque part, ça me rassure. – Merci beaucoup Hervé Solignac, député de l'Ardèche, député qui va donc tester le vaccin. Vous nous raconterez. – Je vous raconterai avec plaisir les suites de cette expérience. – Sous-titrage ST' 501